salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech on va parler des nouveautés ios 16 mais pas que vous allez vraiment être surpris allez c'est l'été il fait beau aujourd'hui petite vidéo à l'extérieur on va parler de ios 16 bienvenue sur la chaîne vision high tech une petite surprise vous attend dans cette vidéo on va parler d'un objet très particulier surtout abonnez vous à la chaîne on va parler d'une fonction ios qui viennent faire son apparition est ce que vous allez l'utiliser ou pas c'est une toute nouvelle fonction ios 16 mais avant ça je voulais vous parler d'un test que je suis en train de faire actuellement ce produit c'est les lunettes que je suis en train de porter là actuellement qui sont entièrement accessibles entièrement compatible à votre iphone android et ses lunettes sont vraiment exceptionnelles elles ont des fonctionnalités impressionnantes sous ios sous android ces lunettes vous allez halluciner quand je vais vous faire le test complet des lunettes de soleil comme vous pouvez le voir un bonheur de porter ses lunettes mais elles ont une particularité pour l'instant on va tout de suite parler d'ios 16 de cette toute nouvelle fonction qui vient de sortir sous ios 16 allez je vous montre un petit truc sur les lunettes si je tapote sur ma branche de droite regardez ce qui se passe on peut s'apercevoir que siri s'est mis en marche allez c'est parti alors quelle est cette fonction sous ios 16 que vous allez peut-être utiliser à partir du mois de septembre tout le monde donc connaît ou a déjà utilisé la loupe d'ios pour avoir accès à la loupe vous avez plusieurs façons soit vous passer par le centre de contrôle et vous allez donc rajouter la loupe dans votre centre de contrôle pour ceux ci c'est tout ça vous vous dirigez dans réglages centre de contrôle vous ouvrez le centre de contrôle et c'est à cet endroit que vous allez pouvoir rajouter différentes choses dans votre centre de contrôle et c'est donc à partir du centre de contrôle que vous allez pouvoir ouvrir la loupe étant donné qu'on est sur une application native à l'iphone vous allez pouvoir lancer votre loupe via siri donc vocalement sans aucun problème ce qu'on va faire tout de suite ouvrir la loupe jusqu'ici aucun problème pour avoir accès à la loupe c'est ici que ça devient intéressant puisque ios 16 va rajouter cette option qui est donc la détection de porte la détection de personnes était déjà présente et ios 16 va rajouter cette toute nouvelle fonction voilà donc cette nouvelle fonction vous allez la retrouver dans les réglages de la loupe tout simplement en bas à gauche on rentre à l'intérieur ici va s'ouvrir un pop-up avec trois fonctions par défaut enregistrer nouvelle activité enregistrée nouvelle activité et réglages qui est le dernier choix on rentre à l'intérieur personnaliser les commandes en tête on arrive dans personnaliser les commandes on va donc pouvoir ajouter ou supprimer les commandes qu'on utilise le plus souvent alors dans les commandes principales j'ai mis zoom on peut donc réorganiser zoom et j'ai donc ajouter le mode détection et on peut donc réorganiser le mode de détection c'est ici que ça devient intéressant qu'est ce que le mode détection aujourd'hui sous ios 16 la fonction détection de porte a été rajouté alors cette fonction s'appelle donc détecteur alors qui aura le droit à cette fonction les smartphones normalement équipé du capteur lidar donc du capteur qui est capable de distancer des objets de pouvoir juger d'une distance par rapport à une personne ou l'autre c'est à partir de ces iphone que vous aurez donc cette fonctionnalité on aura la détection de personnes détection des portes la détection de portes et la description des images ça c'est directement sur les iphone s e 2020 jusqu'aux iphone 11 donc en rajoutant cette fonction de la détection de portes on va tout de suite la tester je les tester et franchement ça marche vraiment super bien alors en premier choix j'ai donc zoom et j'aimerais donc faire monter mode détection au dessus de zoom alors qu'on va faire on va se positionner sur on va donc faire ici un double tap posé on va laisser poser notre doigt au deuxième tap et on va ensuite lever nos doigts c'est parti je vous fais montrer ça tout de suite en gros sur votre écran double tap posé et c'est maintenant vous pouvez voir que et voilà donc je viens de déplacer détection au dessus de zoom maintenant je peux partir complètement en haut à droite j'ai donc maintenant en bas de mon panneau de contrôle le mode de détection qui est activé en faisant glisser un doigt haut bas haut je peux donc masquer la carte de commande donc tous ces boutons qui sont actifs voilà donc ici tout de suite notre loupe est mise en mode détection d'objets regardez si je me positionne ici voilà donc là maintenant lorsque j'ai enlevé ce panneau de contrôle je suis capable par exemple avec la loupe de faire de la détection de scène exemple ici exact voilà donc j'ai raffiché ma carte de commande sélectionné et maintenant j'ai sélectionné le mode de détection une fois que j'ai activé mode de détection pour le milieu à gauche apparaît trois boutons la description la description des images détection des portes détection des portes non bouton activer détection des portes détection des personnes non bouton activer et la détection des personnes alors pourquoi je trouve intéressant de vous présenter cette fonction c'est que lorsqu'on est dans des lieux très peu connus avec cette détection de portes et avec la description des images on aura la possibilité de savoir devant quelle porte on se trouve ça peut être très intéressant par rapport à certains corps de métier par rapport à certaines personnes aveugues ou malvoyantes lorsqu'ils se déplacent dans des endroits comme des tels que des hôpitaux des gares des administrations etc alors on va activer voilà donc j'ai activé les deux détection de portes et détection des images on va tout de suite tester ça comment ça fonctionne si ça fonctionne bien ou pas c'est parti première porte en direct portes à un mètre portes à un mètre assez impressionnant alors ce qui est vraiment énorme alors ce qui est vraiment énorme c'est que même si la porte est ouverte il va vous la détecter au niveau de l'encadrement je vous montre ça tout de suite regardez j'avance énormissime voilà donc est ce qu'il va être capable de détecter par exemple des portes battantes on vérifie ça tout de suite c'est vraiment énorme les amis dites moi en commentaire ce que vous en pensez cette fonction ça peut être vraiment super utile voilà donc là je me retrouve à l'extérieur imaginez vous que je dois trouver par exemple une porte pour trouver par exemple la sortie d'un jardin d'un jardin public ou autre je cherche je tourne ou par exemple pour trouver l'entrée d'un bâtiment actuellement je cherche avec mon iphone l'entrée voilà donc je suis bien devant une porte voilà donc mon iphone m'a bien apporté devant une porte la preuve ici je suis vraiment devant une porte d'entrée et ça ça a été vraiment super cool en utilisant cette fonction j'ai trouvé quand même que mon iphone chauffait pas mal alors est ce que c'est dû à cette nouveauté ou pas à voir est ce que vous vous seriez intéressé d'une telle fonctionnalité dites moi ce que vous avez pensé de cette toute nouvelle fonction ios 16 la détection de portes la détection d'objets la détection de scènes vraiment très intéressant côté accessibilité cette ios 16 surtout donc n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très vite pour de prochaines aventures ios 16 sur vision et tech prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine salut à tous